La carrière d'Ice Spice a certainement été aussi épicée que possible, mais vous auriez tort de ne pas savoir qu'elle est appelée à devenir plus épicée, voire plus chaude. Pas tout à fait dans la fournaise, mais saviez-vous que cette bosse chic a déjà mis le feu à ses fesses lors d'une performance ? Même maintenant que c'est de notoriété publique, rien ne vous prépare à la sex tape controversée ou à la bagarre de fesses publiques qu'Icey a eue avec la déesse Barbie, l'équilinage. Préparez-vous à vivre les moments les plus torrides et les plus sauvages qu'Ice Spice n'aurait jamais cru pouvoir filmer. Elle a failli se brûler les fesses sur scène. Les fans, serrés comme des sardines, attendaient avec impatience le festival Listen Out Music à Sydney. Alors que les premières notes de Princess Diana retentissent dans les haut-parleurs, Ice Spice monte sur scène, vêtue d'une jupe de gladiateur qui laisse entrevoir une partie de ses fesses. Comme prévu, l'énergie d'Ice Spice était contagieuse, ses rimes ont traversé la nuit et chaque mouvement séduisant de sa taille a attiré l'attention. La foule était en délire, s'accrochant à chaque parole, à chaque rythme. Ce fut un sait parfait, Ice Spice surfant sur la vague de l'adoration de ses fans, jusqu'au moment que tout le monde attendait, son désormais célèbre twerk. Levant la voie vers le ciel, la foule a exhorté Ice Spice à leur offrir un moment fort de la soirée et elle les a obligés à le faire. En tournant le dos à la foule, Ice Spice s'est penché et a fait un twerk qui a fait exploser la foule de Sydney dans une frénésie joyeuse. Au même moment, la première explosion pyrotechnique retentit, ajoutant au spectacle. Bien que les flammes de l'explosion aient été effroyablement proches des fesses d'Ice Spice, celle-ci n'a pas bronché. Sa performance est restée aussi ardente que les effets qui l'entouraient. Deux autres explosions suivirent, chacune ponctuant ses mouvements de façon chorégraphiée. Mais alors que l'effet final de l'explosion est déclenché, l'inattendu se produit. L'explosion était trop proche, trop intense. Tous les spectateurs eurent l'impression que le dos d'Ice Spice, désormais exposé, avait été effleuré par les flammes. La peur visible dans la foule s'est transmise à Ice Spice, dont le comportement inébranlable a vacillé, l'obligeant à interrompre sa performance en plein milieu du verset. Spice, visiblement ébranlé, marque une pause, sa voix tranchant l'attention. Attendez, wow ! L'inquiétude de la foule était intense, mais son soutien l'était tout autant. Ses acclamations se transformant en un chant de son nom, la poussant à continuer. Malgré la rapidité de l'incident, les fans l'ont filmé et Ice Spice a posté le clip sur son Instagram avec la légende « Swipe to see Pyro take me the F asterisk seek it out » balayée pour voir la pyro me sortir de là. Seule Ice Spice a pu trouver un côté positif au fait d'avoir failli se faire transformer en toast croustillant. Cependant, malgré cet incident, elle a continué à servir ses fesses sur une assiette à ses fans. La performance suivante capture parfaitement Ice Spice dans sa véritable essence alors qu'elle est déguisée en Betty Boop. Elle a exposé ses fesses pendant les spectacles. Le décor était planté pour une nuit inoubliable au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, alors que les fans se rassemblaient pour le très attendu concert « Power 105.1's Powerhouse ». Parmi les stars qui ont participé à l'événement, Ice Spice s'est distingué par un costume qui a fait couler beaucoup d'encre. Incarnant Betty Boop, la légendaire sirène animée connue pour son charme séducteur, Ice Spice portait une robe rouge révélatrice qui laissait ses fesses nues, une version moderne du look classique de la flappée. Alors que les rythmes de son tube de l'été, Daily, remplissent l'arène. Ce n'est pas seulement la musique qui capte l'attention du public. La nature révélatrice de sa tenue, un hommage délibéré à l'esprit d'Halloween, a suscité une réaction immédiate en ligne. Cependant, la soirée n'a pas fini de faire parler d'elle. La controverse a atteint son paroxysme lorsque les images d'Ice Spice tirant sur sa robe tout au long de la soirée ont circulé en ligne. Ice Spice s'est battu pour garder son postérieur couvert, car le balancement de sa taille a laissé son postérieur exposé tout au long de la performance. À un moment donné, Ice Spice a apparemment renoncé à tirer sur sa robe et à continuer sans se soucier du monde, exhibant au passage ses sous-vêtements imprimés Léopard à la foule. L'enfer s'est déchaîné lorsqu'elle a décidé de faire son mouvement de twerk emblématique. Alors qu'elle exécutait ses mouvements de danse séduisant, sa robe a été relevée, exposant complètement ses fesses nues à la foule, qui a réagi en l'acclamant bruyamment. Les participants ont sorti leur téléphone pour immortaliser le moment, désireux de partager leur expérience directe de ce dont ils étaient témoins. En conséquence, l'Internet a rapidement été inondé d'images et de vidéos d'Ice Spice, son costume étant la pièce maîtresse de milliers de tweets et de messages. Les observateurs en ligne étaient divisés. Certains la considéraient comme une pionnière, une artiste intrépide qui n'a pas peur de repousser les limites et d'explorer l'intersection de la musique, de la mode et de la sexualité. D'autres se sont montrés moins enthousiastes, leurs doigts volant sur les claviers pour exprimer leur désarroi. « Je ne sais pas ce que les gens disent, ce n'est pas du tout mignon ou digne d'une dame », peut-on lire dans un commentaire Instagram, tandis qu'un autre utilisateur se lamente. Quand la musique est pure et que les bars sont plus que médiocres, ceci est le dernier recours. La conversation a rapidement dépassé les simples critiques sur la tenue, abordant les implications culturelles de son choix. Ice Spice reprenait-elle le récit de la sexualité féminine dans le hip-hop ou succombait-elle aux pressions d'une industrie qui marchandise souvent le corps des femmes ? Dans ce tumulte, Ice Spice ne s'est pas laissé déconcerter. Sa prestation a été électrique, son énergie n'a pas été entamée par la controverse sur la garde-robe qui l'entourait. Elle a dansé et rapé avec un abandon insouciant, incarnant l'esprit de Betty Boop, qui, bien qu'étant un dessin animé, était le symbole d'une femme maîtrisant son propre récit. Bien qu'Ice Spice soit entièrement vêtu dans l'histoire suivante, l'incident a tout de même mis Internet en ébullition, prouvant une fois de plus que le rappeur est un aimant à controverse. Dancing avec le Northwest Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Northwest et les amis ne sont pas allés vers le sud. En juin 2023, la dernière sensation d'Ice Spice a fait le buzz sur TikTok, donnant naissance à une collaboration que personne n'avait vu venir. Il s'agit de l'association inattendue entre la star du rap du Bronx, Ice Spice, et l'adorable Northwest, fille des titans de la culture Kim Kardashian et Kanye West. Il ne s'agissait pas d'un simple concours de danse sur TikTok, mais d'un véritable mini-spectacle. Tout a commencé ce week-end, lorsque Northwest, qui est déjà une experte chevronnée de TikTok, a décidé de faire monter les enchères en invitant Ice Spice à se joindre à elle dans une vidéo qui a conquis le cœur de millions de personnes. Le clip, posté un samedi ensoleillé, montre la rappeuse habillée en rose Barbie, en train de faire du lip-syncing sur un mash-up TikTok aussi entraînant qu'astucieux. Le morceau est un mélange parfait de Ina Mood, le tube d'Ice Spice de 2023, et de Video Killed de Radio Star, l'hymne emblématique des années 1980 des Buggles. Mais qu'est-ce qu'un duo sans le partenaire idéal? Il n'était donc pas surprenant de voir Northwest et ses amis s'amuser à rapper avec Ice Spice. L'alchimie était indéniable, l'énergie contagieuse et l'exécution, sans faille. La vidéo a connu un succès immédiat, accumulant les vues et les likes à un rythme qui ferait palire d'envie les tiktokers les plus chevronnés. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté là. Northwest, toujours aussi créative, a décidé d'aller encore plus loin, deux jours seulement après que la vidéo originale ait enflammé TikTok. Cette fois, North s'est transformée en sa propre version de Ice Spice. Dotée d'une perruque rouge bouclée qui reflète les mèches caractéristiques du rappeur et d'une chaîne portant l'inscription Ice, North était le portrait craché de sa nouvelle idole. Elle a recréé l'extrait original avec un ami et ensemble, ils l'ont cousu avec la vidéo initiale, ce qui a doublé la folie du lip-sync et le divertissement. La recréation n'a pas seulement été un succès, elle a été un coup de maître en matière de mimétisme. Le souci du détail dont a fait preuve North pour imiter le look d'Ice Spice était tout simplement impressionnant. La communauté TikTok s'est déchaînée, les commentaires ont afflué par milliers et la vidéo a fait parler d'elle. Mais ce qui rend cette collaboration vraiment remarquable, c'est le pont qu'elle jette entre deux mondes très différents. D'un côté, nous avons Ice Spice, la nouvelle venue qui a pris d'assaut le rap game avec ses hoops accrocheurs et son swagger du Bronx sans concession. De l'autre, il y a Northwest, l'enfant d'une famille de célébrités qui a grandi sous les feux de la rampe et s'est très tôt intéressé aux arts de la scène. De l'adorable modèle, Ice Spice nous emmène dans le royaume du tabou avec son prochain moment sauvage filmé. Et comme celui-ci, il s'agit d'un autre. Une mineure dans son clip vidéo, la sortie de Delhi, un titre de l'EP 2023 d'Ice Spice Like, a été accueillie avec une grande impatience. Le clip, hommage à ses racines new-yorkaises, mettait en scène Ice Spice et une troupe de danseurs se déchaînant autour de la bodega de Harlem et du paysage urbain emblématique. Cependant, la controverse a rapidement éclipsé l'excitation lorsque les téléspectateurs ont remarqué qu'Aya Tanjali, un phénomène TikTok de 16 ans qui compte plus de 10 millions d'adeptes, figurait parmi les interprètes. L'apparition d'Aya dans la vidéo, où on la voit en crop top et en short, en train de twerker sur un comptoir et sur le sol, est devenu le point central d'un débat controversé. Les fans se sont rendus sur les médias sociaux, leur clavier claquant pour exprimer leur consternation, voire leur colère. La jeune sensation TikTok, qui avait déjà conquis le cœur de millions de personnes grâce à ses pas de danse, était désormais au cœur d'un débat controversé sur la sexualisation des mineurs dans les médias. Les commentaires ont afflué par milliers et de nombreux fans ont exprimé un sentiment de trahison. Je suis en fait un peu dégoûté qu'Ice Spice ait fait twerker cette petite fille dans son clip, mais je ne veux pas en dire trop. C'est lamenter un fan, rejoignant ainsi le sentiment d'innombrables autres personnes qui estimaient que la décision créative du rappeur dépassait les limites de la responsabilité morale. Un autre fan a écrit « Comment Ice Spice peut-elle justifier qu'une mineure fasse un twerk dans son clip ? » C'est dégoûtant et irresponsable. Elle donne un mauvais exemple aux jeunes filles du monde entier. Les internautes n'ont pas eu que des mots pour Ice Spice. Ils ont aussi pris pour bouc émissaire les parents et les tuteurs d'Anya Tanjali pour l'avoir autorisé à participer à une telle vidéo. L'un des utilisateurs de X s'est mis en colère. Où sont les parents d'Anya Tanjali ? Comment peuvent-ils laisser leur fille faire une chose pareille ? Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, il est devenu évident que les répercussions de la vidéo d'Ice Spice iraient bien au-delà du choc initial. L'incident a suscité un malaise quant à la direction prise par la culture pop et aux responsabilités de ceux qui se trouvent au sommet. La réaction du public n'a pas été un simple contre-coup momentané, mais un appel passionné à une réévaluation des normes de l'industrie et à la protection des mineurs sous les feux de la rampe. Ensuite, nous avons une collaboration qui a fait fureur sur Internet. Le duel de twerk entre Ice Spice et Nicki Minaj. Qui l'a fait le mieux ? Voyons ce qu'il en estime. Le twerk d'Ice Spice avec Nicki Minaj. La collaboration entre Nicki Minaj, la reine établie du rap et Ice Spice, la nouvelle princesse de la scène, était un mélange que personne n'avait vu venir. Cette union promettait de mêler les prouesses de Minaj et le style audacieux et sans concession d'Ice Spice, ouvrant la voie à une explosion musicale. Sans surprise, l'annonce de leur projet commun, intitulé Princess Diana, a suscité l'enthousiasme de la communauté musicale, qui a spéculé sur ce que ce duo de choc pourrait créer. Mais avant la sortie des visuels de la chanson, Ice Spice et Nicki Minaj ont montré à leurs fans ce à quoi ils pouvaient s'attendre avec une vidéo de twerk insolente. Les fans ont pu voir Nicki et Ice Spice, toutes deux vêtues de tenue à l'image de leur personnage plus grand que nature, se livrer à un duel de twerk aussi royal que suggestif. Ice Spice, dans son ensemble orange caractéristique, et Nicki Minaj, avec ses boucles noires emblématiques, se déplaçaient en harmonie, leur twerk étant ponctué de caresses insolentes qui ajoutaient une touche d'intimité à la performance. Dans la vidéo, Spice donne le coup d'envoi de l'action, affichant un sourire insolent tout en twerkant, avant de déplacer son bras pour caresser le derrière de Nicki, tandis que les deux dansent en synchronisation, dos à la caméra. Ne voulant pas se laisser distancer, Nicki répond de la même manière, tout en faisant rebondir son derrière de manière très séduisante, Nicki a déplacé sa main pour caresser le dos et le derrière d'Ice Spice, un geste qui a rendu les fans complètement fous. Les réactions des fans ont été aussi immédiates qu'intenses. Le commentaire d'un fan s'est démarqué en proclamant, « Cela a cassé l'internet, et j'ai compris pourquoi », montrant l'admiration collective. Un autre fan, incrédule, s'est émerveillé de l'attrait intemporel de Nicki, demandant, « Comment Nicki a 40 ans ? » La vidéo a fait sensation, certains fans avouant avec humour que leur téléphone était couvert de bave, tandis qu'un autre déclarait, « Imaginez twerker avec Nicki », un autre a déclaré, « Imaginez twerker avec Nicki », c'est un autre niveau, accompagné d'une série d'émojis de flammes et de mains élogieuses. Les réactions ont prouvé l'impact de la vidéo, les fans qualifiant le couple d'épicés, et inondant l'internet d'émojis de cœur et de flammes. La vidéo n'a pas seulement fait fureur sur Internet, elle a établi une nouvelle norme pour les collaborations entre artistes, prouvant que lorsque deux titans du rap s'unissent, le résultat n'est rien de moins que légendaire. Une autre facette des moments les plus fous d'Ice Spice montre la rappeuse comme étant controversée, ce qui l'a amené à devenir une victime prise dans un moment viral d'abus racial. Controverse avec Matty Healy C'est par une froide journée de février 2023 que Matty Healy, le chanteur du célèbre groupe de 1975, a fait une apparition dans l'émission The Adam Friedland Show. Le podcast, connu pour son humour grossier, est devenu l'arène improbable d'une controverse qui allait se propager dans l'industrie musicale. Pendant l'épisode, Healy a raconté qu'il s'était glissé dans les messages directs d'Ice Spice, mais qu'il n'avait rencontré que le silence. Le public a peut-être trouvé un côté amusant à l'histoire de Healy, mais les choses se sont rapidement assombries lorsque l'héritage dominicain et nigérien d'Ice Spice a été mis en avant. Il s'en est suivi une série de plaisanteries de la part des animateurs qui ont viré à la moquerie raciale les rires de Healy semblant approuver cet humour de mauvais goût. Les imitations par les co-animateurs de divers accents, notamment chinois et hawaïens, ont encore jeté de l'huile sur le feu. Et la participation de M. Healy à ce comportement honteux a fait l'objet d'un examen approfondi de la part de l'opinion publique. Pour beaucoup, Healy a dépassé les bornes. À la suite de ce tollé, M. Healy est monté sur scène à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en avril, où il a présenté des excuses publiques. S'adressant à la foule, il a exprimé des remords, non pas pour la mauvaise interprétation de son humour, mais pour la blessure que ses actes aient pu causer. S'adressant directement à Ice Spice, il a déclaré, Malgré ses excuses, Ice Spice est restée silencieuse sur l'affaire, laissant le public s'interroger sur la sincérité des propos de Healy et sur la profondeur de l'impact. 2023 a été une année chargée pour Ice Spice et les choses sont devenues intéressantes pour elle dès le début de l'année. Mais ce n'était que la continuité d'une année 2022 remplie de drame qui s'est terminée par des allégations de fuite de sex tape. La fuite présumée d'une sex tape. En octobre 2022, l'espace des médias sociaux a connu un véritable chaos lorsqu'une vidéo, considérée par beaucoup comme une sex tape impliquant Ice Spice, a fait le tour de Twitter. Le clip, qui montre une femme ressemblant étrangement à la rapeuse et un homme soupçonné d'être Drake, a déclenché une avalanche de tweets, de partage et de commentaires. Bien qu'aucun fait concret n'ait donné de la crédibilité à la vidéo, les rumeurs concernant les deux rappeurs ont été alimentées par des informations réapparues selon lesquelles Drake aurait déjà fait preuve d'amour envers Ice Spice. Peu avant que la nouvelle de la sex tape n'éclate, Ice Spice a été aperçue en train de faire la fête avec Drake à Toronto. Les vidéos les montraient très proches l'un de l'autre, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une romance entre les deux. Cependant, ni l'un ni l'autre n'a confirmé ou infirmé les rumeurs, laissant les fans et les médias s'enflammer d'imagination. Mais les choses se sont calmées sur ce front après que l'on ait appris que Drake n'avait pas suivi le rappeur Munch sur Instagram. Sans surprise, la prétendue fuite de la sex tape a rapidement ravivé le drame entourant Ice Spice et Drake. Les fans se sont emparés de leur clavier, certains défendant le droit à la vie privée de l'artiste, tandis que d'autres se sont laissés aller à des ragots désagréables. Mais Ice Spice, désireuse de ne pas se laisser influencer par le scandale, s'est rendue sur ses plateformes de médias sociaux pour répondre directement aux allégations. Avec une déclaration directe et affirmative, elle a réfuté les allégations, soulignant sa non-implication dans la vidéo. Dans un post sur X, où la rappeuse du Bronx s'adresse directement au colporteur de rumeurs, elle déclare « Les gars veulent que ces fausses fuites soient moi, juste pour que vous puissiez battre votre petite viande sale. » Les fans fidèles se sont ralliés à Ice Spice, la félicitant pour sa force et sa résistance. Des hashtags tels que « Hash Stand with Ice Spice » et « Hash Privacy is All right » ont commencé à circuler, ces fans condamnant la violation de la vie privée et le partage non consenti de contenu personnel. Pendant ce temps, certains internautes ont continué à alimenter les rumeurs, disséquant la vidéo image par image dans une recherche incessante de preuves de l'implication des célébrités. À la fin de l'année 2022, Ice Spice avait réussi à se débarrasser de l'affaire de la prétendue sex tape et profitait de l'attention suscitée par une vidéo TikTok virale qui avait refait surface. Le défi Boss Hit Sur fond de Boss Hit, le tube d'Erika Banks, datant de 2021, le Boss Hit Challenge, sexuellement provocateur, a vu les participants subir une transformation époustouflante, se synchronisant sur le beat drop avec un mouvement de danse qui a fait le tour de l'Internet. Parmi les innombrables vidéos qui ont fait le tour d'Internet, une Ice Spice inconnue à l'époque s'est jointe à la mêlée, avec sa propre version du défi qui dégageait l'énergie brute d'une star en devenir. En octobre 2022, le paysage de la célébrité a changé. Ice Spice, qui n'était qu'une perle cachée, est devenu une star. Son titre, Munch, est devenu l'hymne de la rue, chanté dans les avenues de New York et au-delà, attirant l'attention de nul autre que Champagne Papy, Drake, lui-même. Cette co-signature a été un catalyseur, la poussant sous les feux de la rampe, transformant chaque mouvement, chaque couplet, en un succès instantané. Pourtant, dans ce tourbillon de célébrités retrouvées, le passé a une façon particulière de refaire surface. La vidéo du Boss It Challenge d'Ice Spice, une capsule temporelle de son époque d'avant la célébrité, a émergé des profondeurs de l'Internet et elle est digne de la hype, parce que dans la vidéo, Spice a l'air un peu différente avec son afro-roue caractéristique qui manque ostensiblement. La vidéo commence avec Ice Spice, qui met en valeur ses courbes dans un deux-pièces noir moulant. Au moment de la transition musicale, Ice Spice se transforme également en une robe verte sexy, tout en faisant rebondir son postérieur de haut en bas. en parfaite harmonie avec le rythme de la chanson. Dès que la vidéo a refait surface en ligne, les fans, anciens et nouveaux, n'ont pu s'empêcher de s'émerveiller devant la crudité de sa performance. En réagissant à un court extrait du Boss It Challenge d'Ice Spice, un utilisateur de X a écrit Vous voulez dire qu'Ice Spice a eu l'une des premières vidéos virales de Boss It et que personne n'a rien dit ? Un autre utilisateur a commenté Le Boss It Challenge d'Ice Spice a guéri ma dépression, j'en suis presque sûr. La réapparition du clip de la première participation d'Ice Spice au défi viral Boss It Challenge a rappelé à ses fans son parcours de l'obscurité à la célébrité. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui apprécient la redécouverte de sa vidéo Boss It Challenge, célébrant l'authenticité et le talent brut qui sont devenus les marques de fabrique de sa carrière. Si vous pensez qu'Ice Spice était audacieuse avec sa tenue dans son clip Boss It Challenge, vous n'êtes pas prête à voir à quel point elle se laisse aller dans cette nouvelle révélation. Aliments pour corps chaud et ice Le festival Longitude de Dublin, en Irlande, a toujours été une scène où les artistes peuvent non seulement se produire, mais aussi exprimer leur identité unique. Cependant, en 2023, au milieu des rythmes palpitants et de la mer de festivaliers, Ice Spice a non seulement honoré la scène de sa présence, mais a également offert un moment fort qui reste gravé dans l'esprit de ses fans. Alors que le festival touchait à sa fin, Ice Spice s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une série de photos qui capturait l'essence de son expérience à Longitude et exprimait sa gratitude pour l'occasion qui lui avait été donnée d'être la tête d'affiche du spectacle. Le message d'appréciation d'Ice Spice établirait facilement un record de brièveté, mais les images qui accompagnaient la légende étaient aussi audacieuses et sans filtre que sa musique. Elle a été photographiée dans une tenue qui était à la fois un clin d'œil à sa personnalité sur scène et une déclaration de son approche intrépide de la mode. L'ensemble était le même que celui qu'elle portait sur scène pour sa performance. Il se compose d'une taille haute, d'une découpe et d'un haut assorti, ce qui met en valeur ses courbes et sa confiance en elle. Ce qui a fait parler le monde entier, c'est son premier cliché. Ice Spice s'est montré effronté en prenant une pose qui laissait sa fesse complètement exposée sous son jean. Son regard suggestif témoignait de son désir d'être aussi sexuellement provoquante que possible. Les photos, publiées quelques heures seulement après sa prestation, ont immédiatement fait sensation. Les fans se sont empressés de les commenter, avec des réactions allant de l'éloge de son audace à des messages de drague. L'un d'entre eux a écrit dans la section des commentaires « Secouer ce cul pour papa ». Un autre a écrit « Je veux suffoquer entre ses fesses ». D'un côté, un petit pourcentage de critiques a entamé un débat sur la pertinence de sa tenue vestimentaire. Mais aucune de ces critiques ne semble avoir d'importance dans le grand ordre des choses, du moins pour Ice Spice. Son choix de partager ses photos après un événement aussi médiatisé et de placer la photo la plus osée en tête de liste était une décision calculée, la présentant comme une artiste qui n'a pas peur de repousser les limites et de remettre en question les normes sociétales. Voir la quantité de peau qu'Ice Spice exhibe lors de sa prestation en direct n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est la folie qu'elle insuffle à son public qui est surprenante. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'un fan trop zélé un fan foutant de sauter sur scène. Lors du festival Rolling Loud organisé en Californie en 2023, Ice Spice et ses cheveux roux flamboyants sont montés sur scène pour divertir le public quand l'inattendu s'est produit. À peine a-t-elle commencé sa prestation qu'un fan dont l'identité reste inconnue se rapproche des barrières qui sépartent les artistes de la foule. Sous l'effet d'une impulsion inexplicable, les mouvements du fan deviennent de plus en plus erratiques, c'est yeux fixés sur Ice Spice qui est perdu dans le rythme de sa performance sans se rendre compte de l'interruption. Alors que le rythme retombe, Ice Spice délivre ses couplets avec précision. Dans un élan soudain, le fan a tenté de franchir la barrière et de monter sur la scène, à la grande surprise des spectateurs. Cependant, l'équipe de sécurité est entrée en action et a arrêté le fan à mi-chemin de son saut. La scène s'est déroulée au ralenti. Pendant ce temps, le public regardait, certains avec leur téléphone pour immortaliser le moment, d'autres avec les mains sur la bouche en signe d'incrédulité. Ice Spice, qui s'est rapidement rendu compte de l'agitation, a reculé d'un pas, sa performance étant momentanément éclipsée par le chaos. La musique a tout de même continué à jouer, tandis que le fan était appréhendé par le personnel de sécurité. Ice Spice est ensuite resté calme et a su recentrer l'énergie sur sa performance, sans laisser l'incident éclipser son moment sous les projecteurs. Cependant, les médias sociaux se sont rapidement emparés de l'incident, les vidéos et les tweets se répandant comme une traînée de poudre. Les fans à la maison et ceux qui étaient présents ont partagé leurs pensées, certains exprimant leur inquiétude pour la sécurité d'Ice Spice, d'autres s'émerveillant de l'audace du fan. La phrase « Les gens ont perdu la tête » est devenue un sujet à la mode. Roulement de tambour, s'il vous plaît, je vous laisse avec une entrée inoubliable sur la liste, capturant un moment rare où Ice Spice échange sa place sur scène contre un siège dans le public. L'incident a donné lieu à plusieurs moments viraux qui ont montré qu'Ice Spice est aussi réel qu'elle peut l'être. Réaction filmée. Ce soir-là, les caméras des Vidéo Music Awards tournaient, capturant chaque moment, chaque émotion. Au fil de la soirée, la scène est devenue une toile pour les artistes. Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Cardi B et Megan Thee Stallion sont montés sur scène pour interpréter leur tube de 2023, Bongos. Le duo a captivé le public avec ses paroles puissantes et ses mouvements corporels sensuels. Pourtant, dans le public se trouve Ice Spice, dont la réaction va devenir le récit silencieux de la soirée. Si vous n'avez pas compris, regardez lentement. Cette capture rapide montre ce qu'Ice Spice pensait de tout cela. Au fur et à mesure que la performance s'intensifie, la caméra retrouve Ice Spice, ses expressions sans phare, brutes et tout à fait humaines. Un sourcil levé ici, un sourire en coin là, son visage est un livre ouvert et les téléspectateurs à la maison en lisent chaque mot. Tout s'est passé dans le plus court laps de temps possible et a probablement été pris au moment le plus inopportun. Mais dans ce cas, il y avait une histoire. Au cours des mois qui ont précédé l'événement en direct de septembre 2023, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Ice Spice et Cardi B étaient en froid. Ces réactions, pourtant candides et non planifiées, ont donc allumé les premières étincelles de ce qui deviendra plus tard un feu de paille sur les médias sociaux. En l'espace d'un instant, X anciennement Twitter entre en éruption, les GIF se multiplient et les mêmes sont nés. Les fans se sont empressés de capturer le moment, les partageant sur toutes les plateformes avec des légendes qui vont de l'hilarant à l'hilarant précis. Les Mao Le caméraman a su prendre la tête de Ice Spice pendant la performance de Meg et Cardi, a commenté un utilisateur de X en partageant le clip. Un autre utilisateur a écrit « Si jouer la clôture était une personne, ce serait H-Ice Spice si c'était Frozen ». Elle ne sait pas quoi faire avec Mickey et Cardi dans le bâtiment, ajoutant un même amusant de la réaction faciale d'Ice Spice. Vous conviendrez que dans un monde où tant de choses sont mises en scène, les réactions authentiques d'Ice Spice lui ont permis de s'attacher les faveurs des fans et des critiques. Une telle authenticité est à méditer. Voilà qui est dit. Pour rester au courant de tout ce qui se passe autour de l'arène qui twerk Ice Spice, cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran.